Le Journal de Montréal publie un dossier fort intéressant sur la grossophobie médicale. Des patients qui ont confié avoir eu des retards de diagnostic graves parce que des médecins leur auraient simplement dit de maigrir. Mais aussi des personnes qui ne veulent pas consulter leur médecin parce qu'ils craignent, eux, de se faire parler à peu près ou uniquement de leur poids. Alors, on voulait en discuter avec Myriam Baudry, qui est nutritionniste et candidate au doctorat en nutrition. Merci d'être avec nous, Mme Baudry. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous-même? Ça va très bien, merci. Dans le dossier, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des très bons cas, des patients qui nous racontaient des choses que je ne pouvais pas penser imaginables, dont une jeune femme qui a vécu pendant des années avec des troubles alimentaires, qui était rétablie depuis environ deux ans. Elle a réussi à reprendre du poids environ 100 livres. Et sa médecin de famille lui a offert de l'ozampic pour qu'elle puisse maigrir à nouveau. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Mme Baudry? Bien, c'est une histoire que je trouve très désolante, parce que considérant tout le courage et les démarches, le temps que ça prend aussi pour se remettre d'un trouble alimentaire, se faire proposer un médicament de perte de poids comme ça, c'est quelque chose qui peut venir, redevenir un élément déclencheur, en fait, venir un peu invalider toutes les démarches qui ont été faites au préalable. Et ça illustre, en fait, l'importance qu'il ne faut jamais assumer que la personne devant nous n'a pas de préoccupations à l'égard de son poids ou de son alimentation. C'est le cas pour une majorité de la population. Et qu'une recommandation comme ça, sans avoir fait d'évaluation adéquate au préalable, d'avoir fait les différentes étapes de dépistage, puis d'avoir discuté ouvertement avec la personne de comment elle se sent par rapport à ça, bien, ça peut venir faire beaucoup plus de tort. Oui, parce que même cette femme-là dit qu'elle ne voulait pas être pesée. Elle, elle ne veut pas connaître son poids après ce qu'elle a vécu, mais elle sent de temps en temps chez des médecins qu'on l'oblige presque. Est-ce que vous pensez qu'on devrait toujours poser la question si on est prêt, si on veut connaître notre poids, ou ça va de soi pour un médecin de connaître notre poids? Absolument. Il faut toujours demander la permission, de la même façon qu'on ne peut pas forcer une personne à recevoir des traitements de chimiothérapie. Le patient a totalement l'autonomie sur les différents choix des traitements ou des mesures qui vont être prises. Et c'est vraiment important d'aborder ça avec bienveillance, avec ouverture, et comme professionnel de la santé, d'être prêt à prendre un non comme réponse. Puis, si c'est une donnée, il y a parfois, disons, pour des ajustements de médicaments ou des choses comme ça, où la mesure du poids va être nécessaire de proposer de faire la pesée de dos. Et il ne faut vraiment pas négliger tous les impacts psychologiques que ça peut avoir et le stress que ça peut engendrer. Très intéressant. Et il y a un autre patient qui est un père de famille, puis lui a confié qu'il consultait pour des maux de ventre pendant des mois. Le médecin lui disait, vous devez maigrir, vous devez maigrir, et finalement, il avait un cancer de l'intestin grêle. Ça, est-ce que vous avez entendu ça fréquemment, des histoires comme ça? J'aimerais vous dire que non, mais malheureusement, c'est des histoires que j'ai fréquemment entendues, qui se passent beaucoup plus souvent qu'on pourrait le penser. Je lève mon chapeau aux deux personnes qui ont témoigné. Oui, effectivement. Ça demande beaucoup de courage de partager tout ça, mais c'est essentiel pour la sensibilisation. Donc, autant parfois, on va beaucoup blâmer le poids pour des problèmes de santé, mais si on ne considère pas justement tout l'impact de la stigmatisation, l'impact de la grossophobie médicale, donc de venir en fait stigmatiser une personne et de ne pas apporter les traitements médicaux adéquats, de ne pas l'écouter parce qu'on pense uniquement que c'est le poids qui est en cause, on vient indirectement causer du tort à la personne. Et je voudrais même dire directement en fait. Donc, comme professionnels de la santé, on est là pour aider, pour accompagner. Et c'est inacceptable que nos actions, que nos paroles viennent causer plus de tort aux patients dans le système. Et Mme Baudry, je suppose que ce n'est pas ce que vous demandez, ce qu'on demande, ce n'est pas aux médecins de ne plus parler du tout de perte de poids. Des fois, ça peut être important d'en parler, mais donc de plus faire attention à comment on en parle? De toujours l'amener avec bienveillance, d'être conscient en fait de nos propres biais parce que c'est important de se rappeler qu'on ne peut pas deviner quelles sont les habitudes de vie d'une personne, la qualité de son alimentation, son niveau d'activité physique seulement en la regardant. Puis c'est important aussi de reconnaître qu'on est dans une société qui nous a un peu conditionnés à avoir ces préjugés-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en prendre conscience et les déconstruire. Donc, ce n'est pas de dire qu'il ne faut plus parler du poids et que ce n'est plus important. Ça fait encore partie d'une évaluation médicale complète. Mais il faut être bien conscient de l'impact négatif que ça peut avoir sur une personne, du passé qu'elle peut avoir. Il y a des gens qui ont consulté d'autres professionnels et qui ont vécu d'autres expériences qui ont été très traumatisantes pour elle et que c'est possible qu'il y a un sujet qui peut sembler aussi léger que le poids étant fait beaucoup plus lourd pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Donc, c'est vraiment important de le remettre en perspective et de se rappeler que le poids à lui seul n'est pas un indicateur de santé. Le poids, c'est un élément dans un océan d'autres indicateurs de santé qu'on doit utiliser, que ce soit les atouts de vie, les marqueurs de sanguin, la génétique, notre historique familiale, le stress, notre statut socio-économique. Il y a plein de choses. Donc, je pense que c'est important d'être conscient de tout ça et de savoir qu'on peut faire beaucoup de tort, énormément de tort à une personne simplement en lui disant « Monsieur, Madame, perdez du poids ». Et à mon sens, de faire ça, c'est de ne pas faire, c'est de manquer à son devoir comme professionnel de l'ensemble. Oui. Et maintenant, les diètes, les jeunes intermittents, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne? Est-ce que les médecins ont raison d'en parler de temps à autre? Je dirais que pour la gestion de poids et pour la gestion des maladies chroniques, présentement, l'état des écrits scientifiques à ce propos ne montre pas qu'un ou l'autre serait une panacée pour tant la gestion de poids que la gestion de maladies chroniques. Et vous savez, dans notre travail comme nutritionniste, avant de faire des recommandations auprès d'une personne, on va faire une évaluation nutritionnelle complète. C'est un premier rendez-vous qui prend souvent une heure, une heure et demie pour être capable de bien évaluer la santé de la personne. Oui, absolument. Quelles sont ses ressources, ses croyances, ses expériences antérieures avec des diètes. Donc, de venir simplement lancer une recommandation comme ça, sans avoir fait toute cette évaluation-là au préalable, on ne sait jamais, encore une fois, on parlait de troubles alimentaires, plutôt si on pourrait pousser quelqu'un vers un trouble alimentaire ou est-ce que cette approche-là va lui convenir ou non? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a déjà essayé, qu'elle connaît peut-être? Donc, idéalement, ce serait de toujours être capable de référer vers une nutritionniste. Ce sont les professionnels les plus qualifiés, les plus formés pour parler d'alimentation. Puis, de ne pas assumer, encore une fois, qu'une personne devant soi, même si elle a un poids plus élevé, qu'elle s'alimente mal. Et de se rappeler, en fait, vous savez, on va manger en moyenne trois fois par jour pendant toute une vie. Donc, c'est trois opportunités dans une journée de nuire ou de faire du bien. Donc, il faut faire attention aux informations qu'on propose par rapport à ça parce que ça peut venir avoir une influence immense sur le quotidien d'une personne. Myriam Baudry, c'était très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Merci.